bonjour bonsoir salut à tout le monde bienvenue dans cette vidéo de jeudi la version française de l'épisode numéro 2 de notre journée de comment faire pour vite pousser les cheveux l'épisode numéro 1 était en version anglaise donc j'ai décidé de faire la version française de l'épisode numéro 2 dans cette vidéo d'aujourd'hui on va parler juste de pourquoi j'avais rasé ma tête en septembre 2020 en septembre 2020 j'étais en train de faire les retouches au niveau de ma tête je me suis rendu compte qu'au niveau de mon crown pas devant mais au niveau de mon crown mes cheveux avaient commencé à pousser de façon très très fine donc je me suis dit qu'il fallait chercher d'abord à connaître la cause du problème lorsque vous commencez à perdre vos cheveux ne partez pas directement à une hausse suivre la même médication que vos amis parce que dans le passé ton ami avait perdu ses cheveux il a utilisé ce médicament toi aussi tu vas aller prendre le même médicament tu vas les mettre sous ta tête ce n'est pas comme ça que ça marche ton ami peut perdre ses cheveux mais pour des causes qui sont plus encore différentes que ta propre cause c'est suffisant vous pouvez voir les gens qui ont l'âge de 15 ans 14 ans 16 ans 17 ans 18 ans qui commencent à perdre leurs cheveux qui commencent à devenir chauveux ils ne sont pas stressés ils n'ont pas ils ne sont pas âgés mais commencent à perdre leurs cheveux c'est purement génétique des fois ça peut être dû à un problème alimentaire ça peut être dû à un problème hormonal je vais comprendre quand je suis allé j'ai fait mes recherches j'ai découvert que c'était pas une cause liée à mon alimentation c'était juste une cause hormonale mon niveau de DHT était un peu élevé lorsqu'on en a beaucoup dans le corps ça crée des problèmes lorsqu'on en a peu dans le corps ça crée des problèmes ça doit être un niveau normal pas un niveau élevé ni à un niveau pas qu'est ce que le DHT les DHT ça s'appelle le dihydrotestostérone c'est un normal masculin que l'on produit lorsqu'on a l'âge de 15 ans 14 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans ils nous donnent le pharens à l'heure d'une voix ils différencient une voix de celle des filles je fais comprendre des fois on pousse des ils nous commencent à pousser des petites barbes ici on se dit oui je commence à devenir homme j'ai les barbes de fois ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir beaucoup dans leur corps ils vont commencer à prendre les billes pour dessiner la barbe ici nous tous on a fait ça je fais comprendre des fois ça provoque des boutons au niveau du visage mais c'est pas dans tous les cas parce que dans certains cas si vous ne lavez pas proprement vos visages avec de l'eau tiède vous allez commencer à pousser des boutons sur votre visage si vous êtes en train d'utiliser des pommandes des crèmes sur sur le visage donc il doit laver proprement vos votre visage avec l'eau tiède et je fais comprendre après avoir utilisé les pommandes les crèmes de pour le visage si vous vivez dans un pays qui vous fait froid c'est ce qu'il faut faire mais si vous êtes en train de le faire et que vous êtes jeune encore et que vous continuez à avoir des boutons sur le visage c'est dû à cette hormone qu'on appelle le DHT c'est-à-dire le dihydrotestostérone qu'est ce qui se passe lorsque vous avez beaucoup de DHT dans votre corps ils vont aller se coller au follicule de vos cheveux une fois qu'ils se collent au follicule de vos cheveux ils seront là en train d'empêcher les follicules de vos cheveux à absorber les minéraux les vitamines qui leur sont nécessaires de pousser des gros et longs cheveux sur vos têtes lorsque vous ne prenez aucune action vos cheveux vont commencer à pousser de façon très très fine ne prenez aucune action vos cheveux vont commencer à pousser de façon fine mais court vous ne prenez aucune action encore vous commencez à perdre vos cheveux chez vos têtes ça peut être derrière la tête ça peut être devant la tête vous voyez beaucoup de personnes en europe en afrique en asie ils ont pas de cheveux ici il n'y a pas de cheveux derrière dans beaucoup de cas c'est lié à leur hormone je fais comprendre l'hormone masculin qu'ils ont qu'on appelle le DHT je fais comprendre mais pas dans tous les cas parce que dans certains cas c'est lié à votre niveau de stress stress de travail stress des relations vous commencez à perdre les cheveux une fois que le stress est parti les cheveux reviennent moi j'ai commencé d'abord le traitement traditionnel je vous pose la question demandez à vos amis si cela ne leur a pas arrivé dans un premier temps ils ont commencé un traitement pour une autre pour regagner leurs cheveux après avoir arrêté le traitement ils ont commencé à perdre les cheveux c'est dû à ces produits pharmaceutiques que vous achetez est ce que je fais comprendre est ce que je fais qu'on pense ça fait juste régler le problème pour intenser c'est purement temporaire ce que je fais comprendre manger beaucoup de mangue beaucoup de bananes beaucoup des carottes beaucoup de tomates beaucoup de beaucoup d'almondes beaucoup de watermelons tous ces fruits contiennent des vitamines des minéraux qui seront favorables à la diminution du taux de dihydrotécession dans votre corps et une fois que le taux de DHT est diminué dans votre corps ils vont se détacher des follicules de vos cheveux une fois qu'ils se détachent des follicules de vos cheveux les autovitamines qui sont favorables à la poussée de vos cheveux seront capables de pénétrer dans les follicules de vos cheveux et ainsi les follicules de vos cheveux seront capables de produire des cheveux long gros sur vos têtes je fais comprendre c'est comme ça que ça marche mais ne dites pas que je vais aller commencer d'abord la médication à la pharmacie je vais aller prendre cette médication parce que mon ami l'a étudié auparavant moi je vais l'étudier c'est pas comme ça que ça marche je fais comprendre si vous avez des questions à poser par rapport à cette vidéo posez posez-les moi en commentaire en bas je vais faire une vidéo pour vous répondre ou bien je vais vous répondre en commentaire et si vous avez aimé la vidéo cliquez sur le like button abonnez vous massifiquement partagez la vidéo et restez connectés pour la prochaine vidéo qui va venir bientôt allez ciao ciao ciao